Karim a la COVID-19. Marie, son agent de santé communautaire, s'est assurée qu'il ne présentait aucun symptôme grave et pouvait s'isoler chez lui jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Étant donné que la COVID-19 se transmet facilement, Karim doit organiser sa maison afin de protéger les personnes avec lesquelles il vit. Marie demande à Karim s'il a une chambre et une salle de bain personnelle dans lesquelles il pourrait rester seul durant son rétablissement. Si c'est le cas, la maison serait le meilleur endroit pour le rétablissement de Karim. Karim ne dispose pas d'une pièce supplémentaire dans sa maison. Alors Marie lui montre comment utiliser deux draps propres pour créer un espace séparé au sein d'une pièce. L'espace dispose d'une fenêtre pour assurer une bonne ventilation. C'est dans cet espace que Karim devra rester et prendre tous ses repas jusqu'à son rétablissement. Il est essentiel que personne, à l'exception de Karim et de son aidant principal, n'entre dans cet espace pendant son isolement. Karim devra porter un masque autant que possible. Il devra le changer chaque jour. Chaque fois qu'il se trouve dans la même pièce, l'aidant et les membres de la famille de Karim devront également porter un masque. L'aidant et les membres de la famille de Karim devront rester à une distance d'au moins deux mètres de lui jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Pendant son isolement, seuls les aidants, les agents de santé et les membres de la famille de Karim seront autorisés à entrer dans son domicile. La maison devra rester très propre et il est essentiel de désinfecter tous les espaces partagés, tels que la salle de bain et la cuisine, après chaque utilisation. La solution de nettoyage doit contenir au moins 70% d'alcool. Des gants doivent être portés lors de la manipulation des articles de Karim et lors de la désinfection et du nettoyage des espaces partagés. Les déchets doivent être mis dans des sacs et éliminés convenablement. Il est important de désinfecter régulièrement les endroits que les gens touchent beaucoup, comme les poignées de porte, les interrupteurs, les tables, les chaises, les toilettes, les robinets, les éviers et les lavabos. En plus de désinfecter la maison, il est essentiel que tous ses occupants se lavent les mains fréquemment avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes. Karim devra s'isoler pendant au moins 14 jours après l'apparition des premiers symptômes. Ensuite, s'il ne prend plus de médicaments et ne ressent aucun symptôme pendant au moins 3 jours, alors il est complètement rétabli. Il peut reprendre une vie normale. Il est cependant important qu'il continue à se protéger et à protéger sa communauté en se lavant les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, en maintenant une distance physique d'au moins 2 mètres avec d'autres personnes et en portant un masque en public, si nécessaire. Soyez prudent. Protégez votre communauté. Faites une différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...